Là, vous avez « transfert ». C'est là que vous allez appuyer pour faire la transaction de ces points que vous voyez, de ces bonus. Ces bonus que vous voyez, c'est de l'argent électronique convertible en l'argent liquide. Soit en français, soit en euros, soit en dollars, soit en francs guinéens parce qu'il y a des Guinéens dans la salle, soit en Nouguia parce qu'il y a des Mauritaniens dans la salle, soit en euros pour ceux qui sont en euros, soit en dollars pour ceux qui sont aux États-Unis. Maintenant, comment ça se passe, le transfert ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai intégré pour me traiter, mais puisque j'ai intégré le système, je suis obligée de gagner. Pourquoi je suis obligée de gagner ? Parce que c'est un système d'entre-aide. Toutes les personnes qui vont venir après moi, qui vont intégrer le système et qui seront positionnées sous moi, je vais en bénéficier. Et quand je bénéficie de ça, j'ai le choix, soit je récupère mon argent pour faire autre chose, comme le Sénégalais aime le riz pour acheter un sac de riz pour ma famille, pour acheter autre chose, pour acheter la viande, pour acheter le poisson, pour acheter autre chose. Ou sinon, j'utilise l'argent pour acheter des boîtes. Et comment je dois faire ? Moi, qui suis nouveau membre, qui veux comprendre le concept, je vais aller à transfert. Suivez très bien pour les nouveaux. Je vais aller à transfert. Je dois faire deux transferts. Le premier transfert, c'est de transférer mes bonus points, mon portefeuille, s'il vous plaît, mon portefeuille. Je dois le vider pour récupérer l'argent qui est dans mon portefeuille. Je dois le verser. Et le verser où ? Dans un compte général, MISCO. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour envoyer l'argent dans le compte de MISCO ? Je dois d'abord envoyer ces 62 dollars vers mes super points. Parce que ce sont ces super points que vous pouvez transférer vers un autre compte. C'est comme si il faut, vous avez de la monnaie électronique, il faut, c'est comme si c'était une devise. Vous devez faire la conversion de cette devise pour pouvoir envoyer ça à quelqu'un par RORI, par Orange Monnaie, par autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je tape ici 62 wallet. Wallet, pour les nouveaux, ça veut dire monnaie électronique. Et je tape le code. Chaque membre a un nouveau code. Et je vais vous montrer un code PIN. Chaque membre doit générer son code PIN. C'est ce code PIN qui va vous permettre de transférer l'argent vers un compte principal. Et pour pouvoir recevoir soit votre chèque, soit votre virement bancaire, soit vous serez payé par Waves, par Orange Monnaie, par d'autres moyens de transaction. Verset un union, rien, autre chose. Nous sommes d'accord ? Donc, je tape. Je vais voir si ce n'est pas en majuscule. Je tape mon code PIN. Mon code secret. C'est ce qu'on appelle Wallet PIN. Et pour les nouveaux, Wallet c'est quoi ? C'est de la monnaie. C'est de l'argent électronique. Mais quand vous le transférez à Madame Lei, vous allez recevoir de l'argent liquide. Donc, on me dit, est-ce que je suis sûre de faire la transaction parce qu'elle est irréversible ? Si je tape OK, c'est parti. Je tape OK. Excusez-moi, c'est en majuscule. Donc, je dois changer. Donc, je vais revenir. Mettre ça en minuscule et taper. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Oui, je vais taper sur. Je vais taper là. Pour voir si c'est en minuscule ou si c'est en majuscule. Ah, c'est en majuscule. Pourquoi tout à l'heure, c'est pas venu ? Là, c'est en minuscule. Donc, c'est bon. Donc là, je vais aller effacer tout ça. Faites attention et ne vous affolez pas. Quand vous tapez trois fois, le même mot de passe, le système bloque le compte. Il faut vous déconnecter et vous reconnecter dès que vous vous reconnectez, vous pouvez taper votre mot de passe et faire la transaction. Donc, des fois, ça peut arriver. Le clavier se bloque ou bien vous avez tapé des chiffres qui ne sont pas exacts. Si vous le faites trois fois, ça se bloque. Maintenant, je vais essayer. Si ça ne passe pas. Vous avez vu ? Ça me dit « Receipt Wallet Pin ». Le mot de passe n'est pas correct. Donc, je ne peux pas faire la transaction. Donc, je vais revenir. Pardon ? Il va falloir le change. Ils ont des recettes Wallet Pin. Non, docteur. Je vais essayer ça pour voir. D'accord. OK. Je vais essayer. Donc là, je me suis déconnecté. Je me reconnecte. Et je vais bien taper pour voir. Est-ce que ça, ça me donne un, deux, trois ? OK. C'est bon. Est-ce que ça me donne minuscule ? C'est bon. C'est bon. Je comprends. J'ai un clavier anglais. J'ai tapé sur le A, ça ne me donne plus. OK. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, vous avez vu ? Je suis revenue. Je vais faire la première transaction. Nous allons voir est-ce que ça va passer. D'habitude, ça passe. Mais nous allons apprendre ensemble. Donc, je mets le montant. Là où vous avez zéro, c'est là où vous effacez et vous mettez le montant que vous voulez transférer. Je mets un zéro. Et j'efface. D'habitude, vous trouvez des côtes, mais il faut toujours effacer. Je vais mettre « Submit ». J'espère que je n'ai pas changé le mot de passe en tout temps. Vous avez vu, c'est bon. Donc, docteur, quand ça vous demande de changer le mot de passe, il faut juste se déconnecter et se reconnecter. OK. J'ai appris aujourd'hui parce que l'autre jour, je l'ai fait, mais j'ai été obligé de vouloir changer le mot de passe. Non. Même ça s'est passé avec Amine Tou, c'est ce qu'elle a fait. Elle a changé le mot de passe. Mais ce n'était pas la peine. Vous vous déconnectez parce que le système bloque votre compte. C'est comme s'il y avait un voleur qui est rentré, un pirate qui est rentré dans votre compte pour transférer votre argent. Ça, c'est de l'argent. C'est de la monnaie électronique. Ça s'achète. Quand vous versez de l'argent pour acheter des boîtes, Superlife m'envoie de l'argent électronique. Donc, ça s'achète. OK ? C'est pour cela que les comptes sont sécurisés. Je peux prendre, si quelqu'un pirate votre compte, il peut prendre les wallets et aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez vu, l'argent a quitté les bonus points pour venir au Superpoint. Tout ça, c'est des appellations en anglais. Superpoint, bonus points, give points. Mais ce soir, nous allons mettre l'accent sur les give points. Vous allez savoir pourquoi ces give points que vous voyez là tout le temps. Et qu'est-ce que ça va donner ? Quelle est la puissance de ces give points ? Donc, là, j'ai fait mon premier transfert. Je vais aller faire le deuxième transfert. Et c'est là où ça se bloque chez certains. Mais ce n'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple. Parce que pourquoi ne vous affolez pas ? Parce que vous voulez transférer les wallets vers un compte principal, le compte bancaire, par exemple. Vous ne pouvez pas transférer des bonus points vers un compte. Donc, vous devez changer. Parce que vos bonus points sont allés vers les Superpoints. Donc, vous faites quoi ? Superpoint. Et dès que vous faites Superpoint, on vous demande Member2, le nom. Donc, vous mettez le login de la personne. Tout le temps, c'est MISCO. Et vous allez voir le nom de la personne qui va s'afficher ici. Pour vous rassurer, est-ce que c'est la bonne personne ? Parce que des fois, il y a des logins qui se... Il y a des sodos qui se ressemblent. Donc, c'est là où vous allez savoir si c'est destiné à Dr Fall ou si c'est destiné à Major. Ou si c'est destiné à Mme Fall ou Mme Hatt ou quelqu'un d'autre. OK ? Donc, vous effacez le zéro. Vous mettez 62. Et vous revenez mettre votre code PIN, votre wallet PIN, votre code PIN d'accès à votre compte pour transférer l'argent. C'est comme si tu avais une carte bancaire. Tu vas vers un gap pour retirer de l'argent. Il faut un code. Là, si tu n'as pas un code, tu ne peux pas passer. Donc, je refais le code. OK ? Et je mets soumettre, submit. S'il vous plaît, habituéz-vous au système anglophone. Quand vous changez le langage, tout change. Il y a des noms que le système ne reconnaît pas. Donc, vous voulez faire une transaction, ça ne reconnaît pas le nom. parce que le système est en anglais. D'où certains me disent, ma reine, je ne vois pas ma généalogie. Quand tu traduis en français, tu ne peux pas voir ta généalogie parce que ça écrit autre chose et le système ne reconnaît pas ça. OK ? Donc là, je vais aller voir. L'argent est parti. Donc, vous avez vidé votre portefeuille, votre porte-monnaie. Tout de suite, Nénégalé peut récupérer son argent soit par OEF, soit par Orange Monnaie. Maintenant, comment un nouveau membre doit activer son code PIN ? Ça aussi, c'est important. Je reçois tout le temps ces questions-là. Pour activer son code PIN, il faut aller à Reset PIN. Changer le code PIN. Vous cliquez sur Reset PIN. Quand vous cliquez sur Reset PIN, le Reset PIN va vous demander votre code PIN en cours, courante Wallet PIN, votre Wallet PIN en cours. Mais puisque vous n'avez pas de Wallet PIN en cours, il faut aller le réclamer. Comment le réclamer ? Vous descendez jusqu'au bas. Vous avez vu ? Là, c'est écrit Reset Wallet PIN. Quand vous cliquez ici et que vous validez, ça va aller directement dans votre email. Dès que je mets OK, ça va me donner un nouveau mot de passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous faites OK, vous recevez automatiquement. C'est automatique. C'est des fractions de secondes. Tout est informatisé. Donc, vous le faites automatiquement, vous recevez un email. Et si vous regardez bien, vous lisez bien sur l'email, vous allez voir des petits caractères en minuscules, composés de chiffres et de lettres, password provisoires. Vous prenez, vous notez ça ici et vous mettez le code PIN que vous souhaitez, que vous avez choisi vous-même et vous le confirmez et vous faites change Wallet PIN. Dès que vous le faites, ça vous dit successful. C'est ça votre Wallet PIN et vous le notez parce que vous ne pouvez pas. Si vous vous trompez de système se bloc, vous reprenez, vous vous trompez ça se bloc. Si vous vous trompez trop, fois, quatre fois, on gèle votre compte. C'est comme s'il y avait un pirate qui essaye d'activer votre code PIN. Donc, on gèle le compte et ça aussi, il faut remonter jusqu'à la compagnie. Envoyer sa photo, sa pièce d'identité, donner le seau d'eau. C'est vraiment un long parcours. Donc, il faut veiller sur ce Wallet PIN. Prendre un carnet, vous le notez. parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses dans la tête que nous pouvons oublier. Maintenant, si vous avez plusieurs comptes, il faut mettre le même mot de passe, s'il vous plaît. Sinon, vous allez vous perdre. Moi, je me perds parce que j'ai beaucoup de comptes que je gère. Je me perds des fois. Là, je mets mon code PIN, le premier code. Donc, il faut mettre le même code PIN pour vos trois comptes si vous avez bien sûr créé un binaire. Merci.